Bonsoir chers Montfleuronnaises et chers Montfleuronnais. Présenter ses voeux en tant que maire, c'est établir le bilan communal de l'année, écoulé, et des actions d'avenir 2024 de Montfleuron et de notre intercollidité d'Elevers. C'est également l'occasion de vous dévoiler un film portant sur les événements culturels et festifs de 2023, les perspectives du maintien vivant des zones rurales et de nos villages, la résolution générale du 105e Congrès des maires, des conclusions en remerciements et en vœux de confiance et d'épanouissement. En ce qui concerne le film, il retrace ces événements, déjà dit, résultat conjuguant les efforts des élus, des bénévoles, des employés municipaux, de la mairie et de l'école, visionnables sur la chaîne YouTube de la Commune. Le bilan communal 2023, au niveau fonctionnement, l'exercice s'achèvera avec un résultat positif et encourageant, malgré la hausse des charges liées à l'inflation. Cependant, nous demeurons très vigilants pour l'avenir, en raison de la volonté nationale de nous demander de réduire de 5% les dépenses de fonctionnement en 2024. Rappelons que nous n'avons plus qu'un seul levier fiscal, la taxe foncière, est que depuis 2017, nous attendons la réforme de la dotation générale de fonctionnement, promise à nouveau par le gouvernement, avec la réforme totale des finances locales pour 2024 ou 2027. Au niveau des investissements, nous avons atteint les objectifs fixés à hauteur de 50 000 euros toute taxe, environ, comprenant la signalétique du chemin de randonnée dit des Moulins, le conteneur, à savoir le local d'entrepôt technique, le remplacement des portes de la chapelle Saint-Ézérard, la restauration des bornes incendies, la rénovation complète de la salle d'eau de la maison communale louée à la famille Santiago, les investissements informatiques liés à l'installation de la fibre optique pour le secrétariat de la mairie et de l'école. Alors, au niveau des commissions thématiques, les élus ont participé activement à l'avancée notamment des dossiers structurants tels que le lotissement des 17 villas ayant abouti au dépôt du permis d'aménager par Delta Habitat, le programme agri-voltaïque en relation avec le parc du Beuron, la DTT, la sous-péfecture et Voltaillat, la gestion des déchets et des ordures ménagères. Et au niveau des réunions des adjoints, la finalisation du dossier du label « Village et cité de caractère » obtenu en avril 2023, la recherche de la couverture en téléphonie mobile et Internet par l'implantation d'une antenne au relais près du village, les démarches de déclaration des sinistres suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols ont conduit à la reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle en mai 2023. En matière d'investissement réalisé par DLVA, tous les lampadaires du village ont été remplacés avec des nouvelles lampes LED. La défense des forêts contre l'incendie avec la mise en place d'une citerne de 60 mètres cubes avec une plateforme pour un hélicoptère bordée et embellie d'un mur de pierre. Pour les actions d'avenir et prévision d'investissement, alors d'abord les investissements de la commune. Toute notre énergie sera orientée vers notre projet de lotissement pour que les travaux soient entrepris dès l'obtention du permis d'aménager. Il était également prévu de planifier les investissements écologiques suivants. La rénovation énergétique et l'isolation de la maison communale louée. L'économie d'énergie avec les changements de tous les éclairages de la mairie, de l'école, du cercle républicain et la restauration du bloc électrique du temple. Achat aussi de plantations d'arbres. D'autres investissements directs sont prévus. Acquisition du logiciel Blackmailing. Remise en fonctionnement de la cloche de l'église. Remplacement des rideaux et du chauffe-eau et travaux d'écoulement des eaux usées de la chapelle. Le lettrage, bienvenue à Montfleuron. L'enrochement du bassin d'eau du jardin à Papillon. Seul investissement qu'on n'a pas réalisé en 2023. Mise en place d'une exposition photographique primée sur Bâche dans le parc Jean-Fabon. Achat d'un toboggan pour le parc. En matière d'études communales. Gestion et le transport des ordures mélangères et la gestion des biogés. Il faudra donc prendre des décisions définitives. La finalisation de l'actualisation du plan communal de sauvegarde. Le réaménagement de la place du village et des ruelles par la société OPA. L'étude d'une rampe électrique avec un siège élévateur dans l'escalier d'accès au secrétariat de la mairie. Étude aussi avec le parc du Lugeron de panneaux signalétiques complémentaires à implanter sur le chemin de randonnée des moulins. Étude d'un site internet Montfuron, Jitier. Étude d'achat de terrain en prolongement du parking Mistral. Poursuite des études de l'implantation de l'antenne relais et du parc agri-botail. Nous, parmi tous ces investissements, bien sûr, les choix seront réalisés en fonction de notre capacité d'épargne. Les investissements d'élevage sur la commune, il est programmé pour 2024. Deux lampadaires photovoltaïques rue du Château et un lampadaire rue du Moulin. La présentation du projet décidé du réaménagement de la place du village et des ruelles avec le schéma directeur des réseaux d'eau, d'assainissement et du pluvial. L'installation des colonnes de tri enterrées ou semi-enterrées. Et l'installation de la fibre optique à la médiathèque. En ce qui concerne les perspectives du maintien vivant des zones rurales du village et du village et du village et du village de Montflorent. Alors là, le développement rural est indispensable pour maintenir la vie des villages, la proximité et le lien social. La ruralité a la charge de l'entretien de ces espaces, des ressources en eau, des bois, de l'alimentation de la population, des puits de carbone et de l'implantation des énergies renouvelables. Cette charge repose essentiellement sur les agriculteurs et les communes rurales. La mesure d'aménagement zéro artificialisation nette limite les constructions dans les villages et profite aux villes qui sont essentiellement productrices de pollution. Et pourtant, avec l'augmentation des prix du foncier et sa rareté, les habitants n'ont pas hésité à s'éloigner de leur lieu de travail pour se loger. Les demandes d'habitat dans les villages s'accroissent et Montflorent est très prisé. D'autant que le télétravail favorise l'habitat rural des villages et que l'État, en période de crise du logement, devrait soutenir les maires bâtisseurs. Pour la résolution générale du 105e Congrès des maires où j'ai assisté, la résolution a été adoptée à l'unanimité et a fait appel à un nouvel acte de décentralisation avec une nouvelle organisation administrative simplifiée et pas seulement des aménagements techniques supprimant quelques normes bureaucratiques. A une revalorisation de la Commune avec une amélioration des conditions d'exercice du mandat et des indemnités des élus de proximité. A une véritable autonomie financière et fiscale des communes en créant une contribution territoriale universelle et une réforme des dotations de l'État tant en fonctionnement qu'en investissement. A un renforcement des services départementaux d'accompagnement des projets sous la responsabilité du préfet. A un État fort recentré sur ces missions régaliennes réorganisant ces services déconcentrés suite aux échecs de l'agentialisation en particulier. La crise du logement depuis cinq ans sans aucune mesure pour accroître l'offre doit être réglée par l'État ou par les régions si on a la maîtrise des moyens dédiés au logement. A la défense des mers menacés, déconsidérés et parfois même violentés. Il en va de la survie démocratique à une planification écologique territorialisée dans le temps et une stratégie de la biodiversité en associant les élus pour en préciser les modalités. A une accélération d'implantation d'énergie renouvelable exigeant des décrets d'application fallicitateurs et une définition réglementaire claire des projets agri-brotaniques. On en vient au remerciement de tout ce qui précède dit ou fait. Je tiens à remercier chaleureusement les élus, le personnel communal, les enseignants de l'école, les responsables d'associations, en particulier le cercle républicain et l'Élysée des Champs, les parents d'élèves, les liens de solidarité avec les communes de Pierre-Vert, de Sainte-Tulle, de Corbière, de Sereste, les services et les élus de DLUA qui ont contribué à la vie du village et aux actions communales. Je remercie aussi les financeurs du développement de la commune, l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental, DLUA et son nouveau président. Mais également un hommage à l'Office intercommunal du tourisme, au parc naturel et régional du Gouron, à l'ONF, à la gendarmerie, aux pompiers, à la presse et à la TV BFM 0405. En conclusion, l'année 2023, compliquée par une forte inflation, le vacillement des peuples et le risque d'un embrasement du monde, appelle pour l'avenir à cultiver le dialogue, la solidarité, l'équité territoriale à l'échelon de DLUA, la proximité et l'accueil à l'échelon communal, car le rural et terre de migration continuent d'attractivité aux perspectives d'implantation ou d'hébergement touristique. Enfin, faisons ensemble le vœu de construire la nouvelle année avec créativité, réussite, pour le bien commun et notre cadre de vie. Puis, le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons une excellente année 2024, riche de rencontres, de projets, d'échanges, de succès et surtout de santé. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci.